C'est une Vauclusienne qu'on va découvrir avec David Bérard. Aujourd'hui, une Vauclusienne qui nous permet de mieux découvrir le Vaucluse à travers des podcasts, David. Exactement, Philippe, elle s'appelle Marie-Cécile Drecourt. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour David. Marie-Cécile, vous avez créé une chaîne de podcasts, ce sont des sons, des enregistrements, des interviews à écouter, qui s'appellent Esperluette. Qu'est-ce que vous racontez dans Esperluette ? Je raconte le Vaucluse, donc j'essaye de mettre en avant toutes les belles énergies qui travaillent, agissent dans le Vaucluse, donc à la fois des entrepreneurs, des associations, des artistes, avec des interviews, des débats autour de thématiques comme la gestion des émotions ou la créativité, et aussi des chroniques, méditation, et puis un peu de culture et de théâtre aussi, puisque ça nous manque beaucoup en ce moment. C'est ce qui fait l'originalité de votre concept, c'est qu'on se pose et qu'on prend le temps. Alors les interviews, ce sont des entretiens dans lesquels on vous entend de manière très 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 courte, vous êtes très peu présente. Sur la méditation sur les chroniques théâtrales, par exemple, on prend le temps, on se pose et on est envahi par l'univers sonore. Voilà, c'est vraiment le but, c'est de prendre le temps, de sortir un peu des écrans et de reposer ses yeux, mais tout en écoutant des interviews, des portraits positifs et de montrer qu'il se passe plein de choses sur notre territoire. Vous avez une manière particulière d'interviewer les gens ? J'essaye d'être le plus près possible, c'est-à-dire d'être comme une relation amicale. Dans mes rencontres, j'enlève même mes questions pour qu'on n'entende que la personne parler. Le but, c'est vraiment de mettre en avant ces personnes-là et de comprendre leur parcours, comment elles sont arrivées là, comment elles ont réussi à créer leur entreprise, leur activité. Et le but, c'est vraiment de passer un bon moment. J'ai même certaines personnes que j'interview qui m'ont dit qu'elles avaient l'impression d'avoir passé un bon moment avec une psychothérapeute parce qu'elles sont ressorties avec un grand sourire et ça leur a fait faire un petit point sur leur situation. Donc voilà, c'est une manière un peu sympa d'interviewer quelqu'un. Et puis après, à l'écoute, c'est aussi sympa à écouter. Moi, c'est vrai que j'ai mis l'oreille sur votre podcast assez régulièrement. J'ai quelques fois l'impression que c'est moi qui échange avec la personne, c'est volontaire ? Voilà, c'est un peu le but. C'est vraiment de créer un lien entre la personne que j'interview et puis la personne qui écoute. C'est l'Esterluette. L'Esterluette, c'est le signe du « e-commercial » qu'on a tous vu, mais tout le monde ne connaît pas forcément le nom de ce signe. Et donc, le but, c'est de créer du lien dans le territoire, sur le territoire. J'ai certaines personnes qui ont été interviewées, qui finissent par travailler ensemble maintenant parce qu'elles se sont rencontrées grâce au podcast. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est de mettre en avant plus les personnes que j'interview que moi et de créer une sorte de lien intime avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'on rencontre grâce à ces épisodes. Comment on écoute votre podcast ? Comment on le télécharge ? Où on le trouve ? Alors, ça se trouve sur toutes les applications d'écoute musicale. Si vous utilisez Deezer, Spotify, iTunes par exemple, vous tapez « esperluette podcast » et vous allez le retrouver. Et puis j'ai un site « esperluette-podcast.fr » où tous les épisodes sont disponibles. Et je suis aussi très présente sur Instagram. Donc voilà, je pense qu'on devrait réussir à me trouver. Merci beaucoup Marie-Cécile Drecourt. Bon dimanche à vous. Merci David, bon dimanche.